Je suis partie le 8 juillet en Australie pour une séjour de 5 mois. J'ai 45 minutes de bus allé tous les jours pour aller à l'école. Je prends un bus scolaire. Je vais à l'école à Goulburn. Mon école est vraiment magnifique. Elle est composée de bâtiments parfois modernes et parfois anciens. C'est plutôt une petite école, il y a seulement 600 élèves, mais le terrain est vraiment grand et je me perds encore. Les élèves à mon école sont toujours souriants et ont été vraiment accueillants quand je suis arrivée. Pour le travail, ça n'a pas vraiment été facile de comprendre tout ce que les profs disaient au début ou bien même de réussir à faire les devoirs, mais je crois que j'ai fini par m'y faire et que c'est ça qui m'a fait faire beaucoup de progrès en anglais. Ma famille est composée de une mère, Christine, un père, BJ, et deux enfants. Stéphanie et Courtney. Courtney est en année 9 et Stéphanie est en année 7. Mon famille a deux hôtes, trois caters et neuf hôtes. Ils m'arrivent très souvent de voir des kangourous, bien des lézards. Sous-titrage ST' 501 Si j'ai une anecdote, c'est le fait que tout le monde en France me disait tout le temps que le Vegemite c'était dégueulasse et quand je suis venue en Australie et que j'ai goûté le Vegemite, j'ai bien aimé. J'étais vraiment surprise parce que ce n'était pas mauvais. La césure est vraiment une expérience incroyable qui mérite d'être vécue et qui nous apprend tellement de choses au niveau de nous-mêmes, au niveau culturel, au niveau de la langue. Ça nous apprend et ça fait grandir et on peut voir tellement de choses. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que notre expérience soit parfaite dans le sens où tout aille bien. Il pourra toujours y avoir des problèmes d'organisation, des problèmes de famille. Mais il faut savoir que ça fait partie de l'expérience, tout ça, et qu'au final, ça ne la rend que plus belle et plus intense. Il ne faut pas, si on a des problèmes, commencer à culpabiliser parce qu'on se sent mal. C'est normal de parfois se sentir pas à son top, mais ça finira par aller mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501